Henri Boutet bonjour, vous êtes enseignant en collège à l'académie de Poitiers, ça tombe bien, on est au C2E et on va parler de Mindtest. Alors Mindtest c'est une version équivalent libre de Minecraft c'est ça ? C'est ça donc une version libre et gratuite, c'est une copie de Minecraft libre Oui voilà je pense, je ne peux pas renseigner sur l'historique de Mindtest mais voilà je crois que Minecraft existait avant et Mindtest a été... On a à peu près les mêmes fonctionnalités, le même type d'environnement ? Oui c'est ça c'est le même type d'environnement donc un sandbox cubique où les joueurs pourront construire un petit peu ce qu'ils veulent, comme ils veulent dans un monde libre. Donc votre objectif pédagogique dans le contexte d'utilisation de ce jeu, quel est-il ? Alors moi j'utilise ce jeu sous deux formes différentes, soit en cours, soit sous forme d'atelier et je ne ferai pas tout à fait la même utilisation dans ces deux modes de fonctionnement. Donc en cours je vais pouvoir l'utiliser pour faire découvrir des nouvelles notions, donc par exemple tout ce qui est calcul littéral, ce qu'on faisait avant sur... en recherche sur papier avec des carreaux, des choses comme ça et bien je fais la même chose mais dans le jeu de Minecraft, ça fait que les élèves sont un peu plus investis, ils aiment bien le jeu, ils aiment bien construire mais ils font le même travail. Je l'utilise aussi pour faire du calcul mental. Donc ça, ça marche plutôt bien parce que c'est vrai qu'une séance de calcul mental en cours c'est... c'est vite... Donc calcul mental en seconde, ça veut dire qu'en fait on rattrape même quelques trucs là parce que... Ah non, je suis au collège. Au collège. Donc voilà le calcul mental en cours normal, le professeur va lancer une série de calculs, les élèves auront un temps limité pour répondre. C'est-à-dire que sur Mindtest, les élèves pourront avancer à leur rythme donc il y aura moins la frustration de ne pas pouvoir répondre à un calcul. Ils pourront répondre à tous les calculs qu'ils veulent, ils en feront plus ou moins selon leurs habiletés mais ils n'auront pas ce blocage ou cette frustration de ne pas pouvoir répondre à un moment. Au contexte de classe, vous mettez chaque élève devant une version de Mindtest ou alors c'est des petits groupes devant un ordinateur, ça se passe comment avec vous ? Alors ça peut être soit en scène informatique où je mettrais, là en fonction du nombre de postes que l'on a, deux élèves par PC. Autrement, pour présenter une activité, ça peut être aussi juste un élève qui manipule en classe et puis sa manipulation est vidéoprojetée. Et ça, ça marche bien parce que la classe interagit plus facilement sur un jeu vidéo que sur l'implication toute simple. D'accord. En fait, là c'est pour la découverte de l'implication plus ? Oui. D'accord. Donc vous utilisez ça sur tous les niveaux de classe du collège ou de la sixième à... Ça peut se faire de la sixième à la troisième, sans problème, tout dépendra des activités que l'on a à proposer. Donc pour l'instant, je l'ai fait surtout en quatrième. Là, je vais faire un petit peu de calcul mental sur des sixièmes, ça va, ça sera facilement. Donc on est en cours de mathématiques. Oui. D'accord. Donc vous ne l'utilisez pas tous les jours, mais en venez chaque fois. C'est plutôt dans le trimestre, c'est tout au long de l'année, mais de manière sporadique. Comment ça fonctionne ? Alors, je ne l'utilise pas trop souvent parce que justement, ce qui est intéressant dans l'utilisation d'un jeu vidéo en cours, c'est le côté surprise. Le côté, on est content d'utiliser ce jeu, on a une surprise. Voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on utilise le jeu vidéo en cours. Donc je pense que je le fais maximum une fois par trimestre. Parce que si on l'a plus souvent, ça deviendra quelque chose de régulier et il n'y aura plus cet aspect curiosité, découvert. Ça fera partie du cours et il pourrait y avoir peut-être une sorte de lassitude. D'accord. Vous utilisez Mindtest. Est-ce que vous utilisez d'autres types de jeux ou d'applications numériques ? Alors, j'utilise beaucoup Mindtest. Après, je vais utiliser d'autres applications comme Picker, par exemple, des choses comme ça. En jeu sérieux, non, c'est vraiment que Mindtest pour l'instant. D'accord. Vous êtes joueur vous-même ? De Mindtest, pas trop. De jeux vidéo, en général, oui. D'accord. Si vous avez été sensibilisé par Mindtest et quelque part, vous avez vu des joueurs derrière ou ça n'a rien à voir ? Alors, en fait, je suis très intéressé par le jeu vidéo en général et j'ai découvert son détournement pédagogique assez récemment, finalement. Voilà, quand j'ai pu découvrir ça en participant à la Gamers Assemblies. Et du coup, je me suis intéressé sur tout ce qui pouvait se faire autour du jeu vidéo et ça, que le jeu vidéo qui se met le plus facilement en classe, ça va être Minecraft ou Mindtest. Ce que les élèves connaissent et c'est un côté rassurant, en fait. Alors là, encore une fois, on est dans un objet détourné, donc un jeu détourné. Est-ce que vous pensez que des jeux explicitement réalisés, produits, fabriqués pour l'éducation nationale ou pour les matières en éducation nationale auraient un avenir ? Certains jeux sont effectivement bien pensés et ont sans problème leur avenir. Le but, c'est de bien gérer justement la scénarisation du jeu et les apprentissages, puisqu'il faut que l'élève puisse vraiment progresser sans être trop bloqué. Et tout dépendra justement de la motivation de l'élève à vouloir progresser dans le jeu, accomplir les tâches qui lui sont proposées. Et ça marchera vraiment en travaillant sur la scénarisation du jeu. Vous avez donné d'autres expériences ou vous avez envie d'aller sur d'autres choses ? Comme je disais, Mindtest, j'utilise aussi cette forme d'atelier, donc sur la pause méridienne. Et là, ça change beaucoup par rapport aux cours, puisque les élèves s'inscrivent à l'année. C'est un atelier qui se passe toutes les semaines. C'est multiniveau, donc de la sixième à la troisième. Et donc, on a vraiment un groupe très hétérogène entre les différences d'âge, les élèves qui savent bien jouer à Mindtest et les élèves qui savent moins bien jouer à Mindtest. Et là, il y aura un côté plus libre, moins scénarisé. On fera de la pédagogie de projet. On donnera un objectif de construction et le rôle de l'enseignant sera de guider un petit peu, de gérer les différentes tâches, d'affecter les différentes tâches aux élèves. Et là aussi, il y aura de l'apprentissage. Moi, je suis prof de maths. Pour tout ce qui est construction dans Mindtest, on fera beaucoup de travail sur les échelles, par exemple. Sur les échelles ? Sur les échelles. L'utilisation des échelles. On a un plan. Quelle est l'échelle du plan ? Qu'on convertit ça en nombre de blocs ? Comment ça se passe ? Là, on fera le lien assez facilement avec le programme de maths et les élèves apprécieront de faire et de comprendre. Est-ce que dans les apprentissages, on ne sort pas de ce qui doit être appris dans le cadre du programme, avec un jeu, notamment sur la forme d'atelier, avec des choses comme la coopération entre les élèves, l'entraide ? Des questions qui ne sont pas forcément abordées dans le programme ? Voilà, c'est quelque chose qui est important, qui est dans le centre commun, le fait de travailler à plusieurs, de collaborer. Et cet atelier, justement, permettra aux élèves de s'entraider. Les questions viennent plus facilement aussi sous forme d'atelier autour d'un jeu vidéo. On demandera plus facilement de l'aide à un camarade ou on donnera plus facilement de l'aide. Et ça permet également à certaines personnalités de se révéler. Des élèves qui sont timides en cours vont se découvrir une âme de leader dans cet atelier. Ou des élèves qui sont plutôt agités en cours arriveront à se faire cadrer par ce leader improvisé et se mettre finalement au travail sur le projet. Alors qu'avec un exercice de maths classique, on n'aurait pas du tout l'hémorisation de maths ? Non. Non, non, effectivement, l'élève qui est leader dans Mindtest est plutôt timide en cours, donc il fera son exercice en le réussissant. Les élèves qui sont moins accrochés en cours sont un peu plus agités. Mais là, sur Mindtest, on arrive vraiment à inverser les rôles. Une dernière question. Donc un enseignant, c'est un enseignant dans un établissement. Vous êtes un enseignant de maths dans un établissement. Vous réalisez des choses sous la forme d'atelier. Mais est-ce que ça intéresse d'autres enseignants de mathématiques ou est-ce que vous êtes le seul enseignant mathématique de l'établissement ? Alors dans mon établissement, je suis le seul. Alors c'est un tout petit établissement de 200 élèves. Mais maintenant, c'est la troisième année que je le fais. Et c'est vrai que c'est vraiment intégré dans l'établissement. Par rapport aux élèves, je suis le professeur qui fait du jeu vidéo en cours. Donc c'est une idée qui est vraiment bien intégrée dans l'établissement. Au niveau des élèves et au niveau des enseignants, est-ce qu'il y en a d'autres qui se disent, on pourrait faire ça aussi ? Pas encore. Pas encore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Alors ce n'est pas forcément des enseignants de mon collège. Mais je reçois des e-mails d'enseignants, un petit peu toute la France, qui me demandent un peu comment on fait, comment on met en place, ou qui vont prendre un petit peu ce que j'ai écrit et diffusé sur Internet pour le refaire. Et c'est vrai qu'on a une communauté d'enseignants qui utilisent Minecraft ou Mindtest. On se suit les uns les autres un petit peu sur Twitter pour voir ce qui se fait, les nouvelles notions qui peuvent être mis en place. Encore une merci.